information capitale le cnrd avec leur plan machiavelique famille vous vous rappelez je vous ai dit qu'après la fête de tabaski les démagogues du cnrd pour lancer la campagne pour lancer ou annoncer la candidature du poutiste mamadie d'oubouya demandez vos proches ceux qui travaillent à la banque centrale l'argent qui est rentré dans le cadre du pèlerinage ils ont fait sortir tout presque l'argent liquide que le cnrd a fait sortir ces jours-ci demandés au niveau de la banque centrale ils vont vous dire beaucoup d'argent a été sorti dans le seul but d'aller acheter la conscience en haute guinée parce que dans leur plan ils se sont dit tu ne peux pas aller faire campagne en forêt au foota en basse côte s'ils n'ont pas de base chez eux d'abord en haute guinée donc et ça vient de coïncider à la mort du papa de mourir parce que nous même on ne sait pas attendez je vais bloquer ce mood là d'abord après je vais je vais lui revenir le papa de mourir le papa de mourir est décédé donc malgré ça ils vont envoyer une délégation en haute guinée copralé convaincre les gens acheter les consciences mais je vais dire aux gens de la haute guinée si y'a des gens qui souffrent aujourd'hui la ni mon tour ni bé transition mbouro un collant car le tronny baye mon moye salat petit diane salat kouyaté salat kabiné trauré albert for spécial à beurre sa commune sa diba général sa diba ou beurre sa ni moye kasu labi mobile la malheur abhi un collant car le la malheur d'amaro docteur diane ibrem krou maloube albe la malheur donc actuellement les temps sont durs les bandits ils ont pris l'argent du contribuable guinéa qu'on va acheter vos consciences des mouvements de soutien prenez l'argent moi je le dis quand on vous donne l'argent du contribuable guinéa vous ne prenez pas ce que vous êtes des maudits prenez l'argent et bouffer les temps sont durs mais ne fait pas ce que les voyous vous demandent moi je dis à toute personne on vous donne c'est pas leur argent c'est un groupe de bandits qui a pris l'argent du contribuable guinéa l'argent qu'on devait prendre pour payer les enseignants contractuels l'argent qu'on devait prendre pour payer les travailleurs de l'état l'argent qu'on devait prendre pour construire des centres de santé et ces gens là aujourd'hui sont en train de dilapider ça que non ils vont acheter les consciences nous endormis prenez c'est votre argent alia warita alia dom wariba albra wariba les labos c'est des milliards et des milliards qu'ils ont fait sortir donc prenez l'argent bouffer l'argent mais soutenir le bandi mamadie d'oubouya dans katal kodi n'est moi trop ni bimkou lancard le tronibi à léwa konakri sobaba belabi n'y motroni n'kou lancard le troni donc ils ne vont pas acheter la conscience en principe c'est mori kondé qui devait être leur chef de délégation comme ça coïncider à la mort de son papa mais les gens vont ils vont toujours continuer l'enterrement du dessin du père de mori c'est ce dimanche à venir là donc les gens sont déjà en route depuis hier d'autres sont partis les derniers vont bouger aujourd'hui pour aller une fois là bas c'est pour voir les jeunes aller dans les villages donner de l'argent donner de l'argent donner de l'argent pour acheter la conscience voilà toi le maudit qui dit que si moi je suis un konyaké je vous ai dit je vais vous répondre à tout moment tant que vous venez ici là c'est que konyakadé dans la dé à loulé sinon moi je suis conscient de la tête parce que moi c'est pas ma personne que tu insultes tu me dis est ce que moi je suis un digne fils de konyak moi je suis un digne fils de konyak parce que si on veut aller sur votre plan là moi j'ai plus d'arguments que vous les maudits là aïe konyakam initié c'est autant de présents faconné konyak a présent de l'assemblée c'est autant de présents faconné konyak a directeur bas c'est autant de présents faconné mais vous les maudits à cause de amara ce bandit de amara je vous ai dit le soir je vais venir je vais parler de lui ce soir mais je suis pas pressé d'abord mbre sainte à la amara ola donc les habitants de la haute guinée c'est par vous d'abord ils veulent commencer la manipulation parce qu'ils savent qu'il peut pas aller en forêt pour aller faire ça déjà ousmengawan qui a voulu essayer ça ils sont en train de les malmener d'abord du côté du foot en basse côte ils savent que ça ne peut pas passer leur digne fils le premier ministre docteur cassoni est en prison alia qui faisait partie de leur coup d'état où est alia c'est pareil pour la forêt michel lama les dadis sont en prison donc les bandits c'est pas facile pour eux d'aller en forêt michel qui faisait partie des putistes aujourd'hui michel est mis de côté les moribas abba les pierres tous ces gens là et il ya le cas des dadis aujourd'hui il ya le cas de coplan claude pivy donc ça fait que ils sont coincés ils sont gênés donc il faut aller en haute guinée ils ont pris des milliards et des milliards pour aller en haute guinée il faut commencer à mobiliser là bas maintenant les autres vont voir ça c'est guinée maté à l'eau de mandyana kalu maté à l'eau frana kalu maté à l'eau malgré que bala samoura et idiamine viennent de farana malgré leur soi-disant sacrifice de soutien mais les gens de farana frana kalu on les tire chapeau frana mobile on vous tire chapeau parce que horon horoi frana so con qui est un sol et frana et quand ils ont demandé de faire des sacre des prières en faveur des putistes les gens de farana ont dit mais la grande mosquée qui est là celui qui nous a aidé à construire cette mosquée c'est monsieur un je vais même oublier son nom l'ancien ministre des postes et télécommunications autant d'alpha rappelez moi le ministre de alpha kondé qui est en prison celui qui a construit la grande mosquée de farana mais c'est ou et voilà amène faufana merci monsieur oui merci mes soldats sont là ils sont dans mon esprit voilà c'est cool en ça merci à tout le monde voilà je vous banque merci voilà monsieur ou et 140 a fait merci les soldats abdallah keta merci j'ai compris ils ont compris les gens de farana ils ont dit à nous on ne peut pas venir faire des prières pour vous celui qui nous a aidé dans cette mosquée vous vous voulez qu'on prie pour vous c'est pourquoi j'ai dit souvent cette transition le cnrd sur tous les plans ils sont malmenés sur le plan ça dit ils veulent s'appuyer sur leur communauté mais malgré tout les gens sont honnêtes ils ont dit la vérité maintenant c'est l'argent c'est l'argent qu'ils veulent prendre pour aller acheter les consciences je vous dis le cnrd maman dit ça ne passera pas maman dit ça ne passera pas c'est le peuple de guinée aujourd'hui c'est toute la guinée aujourd'hui 98 99 99 99% qui vous désapprouve aujourd'hui merci à tout le monde tous ceux qui ont mis monsieur ouye gilavogi donc c'est pour vous dire combien de fois les gens ne sont pas ingrats au début de cette transition les gens pouvaient avoir de l'espoir mais le temps nous a donné raison les guinéens ont compris que mamadi était menteur les guinéens ont compris que le cnrd partagé que le cnrd c'est des fautis on fait sortir des milliards mamadi si vous saviez si vraiment vous êtes venu changer la donne vous avez bien fait que le preuve présente est ce que vous avez besoin aujourd'hui de faire sortir des milliards dans les caisses pour pour aller distribuer qu'on n'ont les gens de sortir pour vous le sac de riz mamadi le sac de riz était à deux cent trente mille avant le coup d'état nous sommes à près de quatre cent mille aujourd'hui pendant ce temps le salaire des fonctionnaires ça n'a pas bougé mamadi 19 1200 fonctionnaires à la retraite sans mesure d'accompagnement mamadi conditions de vie des militaires aujourd'hui misérable mamadi vous pensez que les guinéens sont de moudi conditions de vie des guinéens aujourd'hui leur sécurité mamadi si vous pensez que les gens sont moudis ils vont accepter votre jeu allons-y seulement mettez leur coeur ils veulent ils ont commencé encore à signaler parce que là répété les petits blancs-crocs de là bas ils n'ont rien à faire quand on commence seulement il faut réduire moi je vous ai dit vous êtes bête d'abord l'état est actionnaire à arribe vous faites perdre des milliards aujourd'hui aux compagnies téléphoniques même arribe à ils veulent vendre leurs actions pour quitter la guiné combien d'emplois ont été supprimés depuis l'arrivée des voyous à la tête du pays combien d'emplois du côté de orange du côté de arribe à et les autres compagnies téléphoniques combien d'emplois vous êtes venus apporter quoi au guiné hein donc quand je vous dis vous allez vous fatiguer vous allez vous fatiguer le 30e décembre c'est à dire ne cherche pas à partir ne cherche pas à partir vous avez oublié vos discours du 5 septembre vous avez oublié les discours du 5 septembre mais allons-y seulement quand je dis vous allez mal finir c'est ça si vous pensez que les guinéens là c'est des maudits au 21e siècle on va accepter accepter de garder des totaux des vauriers à la terre de ce pays là un groupe d'incompétents et un groupe d'incompétents l'affaire de l'électricité aujourd'hui à travers le pays kanaka molu toro vous le fils li lom bali ceux qui parlez le 5 septembre oh oh alfakone ma foske manka lounye alé communautaire alé djemfantelou alé moro kuronlu ala mamadidoumbouya djene ka fankadama djene ka nomé aloufisli lom balilou atsousou mamadidoumbouya kwa alie kirem fos prezalfakone ma keminyen bala samoura tapissier ka takako ka ladan ka loudama ka mamri takadama idjiamine ka koko beka lounye aloufisli lom balilou ala kakouma befo prezalfakone ma eh eh n'kafoua lounye waloy albedilaba adjoumana ala ala dieu est juste ala soubana watala dieu est juste ala tè diampan feu ala tè fisli lom bali fe ala tè moro kuron fe anye wa matou waloy vous allez mal fini aledilaba adjoumana ya des bandits kom sa la aujourd'hui c'est vous qui voulez vous prenez l'argent des guinéens allez faire la manipulation à l'intérieur du pays kono les gens n'ont kastitini mama di ante massa koum fi fe ante massa diampan te fe ante massa rancredor fe ante massa t'a dit mitesse kofos yirel ala lagne ka lounye trois ans ça suffit sanji sabba ça suffit les gens d'abord biring tout le monde a fait une prise de conscience mama di tu as fait quoi de mieux que le président alpha kondé moi en tout cas j'encourage les gens on vous donne l'argent prenez et bouffez walau celui qui ne prend pas il est maudit si les démagogues là les guignols du cnrd ceux qui ont fait sortir des milliards dans les caisses aujourd'hui à la banque centrale en route pour la haute guinée albra waridi lalman alia warita alia dom alalsi d'ailleurs même demandez beaucoup demandez-le beaucoup d'argent faites comme si vous êtes prêts à le faire alia ke koma alia preni ka ka la campagne ke prenez l'argent bouffez l'argent albra warid dom alalsi tranquille asseyez-vous tranquillement tranquille fouita il la asseyez-vous tranquillement tranquille fouita il la diamana warile durumu taiko fouille l'idée de faire campagne là attendez des jours là aux états unis chaleur qui est là on sait même pas voilà donc on vous donne l'argent bouffez très bien l'argent là bouffez très bien c'est votre argent ça c'est une manière pour le bon dieu de vous donner aussi votre part moi je vous dis montrez-le que vous êtes motivé quand vous allez faire sortir des milliers de personnes il ne peut pas vous envoyer en prison il ne peut pas vous envoyer en prison il ne peut pas même parler de vous parce que c'est des malhonnêtes c'est des malhonnêtes la jeunesse de cancan s'ils viennent là-bas avec cet argent prenez il ne peut pas vous donner il ne peut pas vous donner c'est pas eux qui ont dit ici qu'un jour il ne passera pas attendez je vais chercher la vidéo de Mamadi là on va faire écouter encore et on va traduire en bon malinqué en bon malinqué à bon dieu dieu est fort Allah subhanahu wa ta'ala à le bon dieu chers compatriotes écoutez la situation sociopolitique et économique du pays le dysfonctionnement des institutions républicaines l'instrumentalisation de la justice le piétinement des droits des citoyens l'irrespect des principes démocratiques la politisation à outrance à l'administration publique la gabésie financière la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine des guinées à travers l'administration nationale du rassemblement et du développement CLRD à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain des guinées et dans sa totalité nous avons décidé ainsi il a parlé de pauvreté c'est la misère maintenant sur les guinées parce que le sac de riz était à 230 nous sommes à combien aujourd'hui il a parlé de l'irrespect des principes démocratiques lui-même qui est venu qui n'a pas été élu aujourd'hui il est en train d'éliminer tous les hauts cadres il est en train de tuer les docteurs Kassori et autres et la Séloudale aujourd'hui est s'il y a touré en exil qu'est-ce que ce bandit de Mamadi Doumbouya a apporté au peuple de Guinée qu'est-ce que le bandit de Mamadi Doumbouya nous a apporté la misère dont il parle la gabégie financière bon Mamadi d'ailleurs on a montré ces maisons les petits Amara et autres vous voyez leur maison à longueur de journée les Balas Samoura Balas Samoura qui route à G-Wagen G-Wagen Mercedes plus de 300 000 dollars plus de 3 milliards de nos francs des malhonnêtes comme ça qu'est-ce qu'ils vont nous dire ils sont venus insulter humilier les intellectuels guinéens tout le monde a compris que c'est des gros menteurs c'est des marmailleurs voilà Amar Fouvana Mamadi était marmailleurs et nous sommes venus nous sommes venus nous sommes venus où est Mamadi Doumbouya ce n'est pas le dialogue qui fera partie Mamadi Doumbouya où sont nos mamans là les 3 mamans qui étaient là co-facilitatrices là elles sont où aujourd'hui elles ont compris que c'est des voyous c'est des gens qui ne respectent pas la loi c'est des gens qui ne veulent pas dialoguer c'est des gens qui veulent commander c'est des gens qui veulent nous imposer ce qui les arrange il n'y a pas de lois disons que c'est des gens ni les gars qui ils n'ont pas Mamadi et qui ont un groupe de bandis de cambre de cambre de cambre tant que la vie c'est qui ne veut pas lui dire il y a de cambre et la vie et il y a et il y a ici qu'on a ici donc ce sont des gens qui n'ont pas honte il faut que nous donnons la main à l'amour de la voix S'ils ne veulent pas partir Le 30 décembre, on ne les reconnait plus La désobéissance civile La Guinée appartient à tout le monde Partout On va bloquer Toutes les villes de la Guinée Commencer de Yomou jusqu'à Akasa Toutes les villes Ils sont en train d'acheter des blindés C'est parce que c'est une ville qui manifeste A chaque fois quand on dit des manifestations C'est Konakry et ils savent Comment bloquer les Carifou Mais si on mobilise Toute la Guinée Ou alors ces fouillantes là vont partir Ça je vous le dis ces gens là Tant qu'on ne combat pas ces gens là Et tant qu'on n'est pas en offensif C'est à dire on ne doit pas les attendre Même le 30 décembre Ça c'est de les donner le temps De se préparer Vous voyez aujourd'hui Ils sont en train d'acheter les gens 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 Donc Je demande à tout le monde De se mobiliser Pour faire partie de ces gens là Moi je ne vais plus soutenir Les manifestations que Konakry Non Si les manifestations maintenant Ce n'est pas sur l'étendue du territoire Tant qu'on ne le fait pas Les bandits là ne vont pas aller Mais les organisateurs chaque fois Ils disent non Konakry, Grand Konakry Laissons ça La Guinée ne se limite pas à Konakry C'est sur l'étendue du territoire Quand ça va chauffer partout tout de suite là Les vrais soldats Neuf en boignons sont en manière Mais tant que la population C'est le pouvoir du peuple C'est le pouvoir du peuple Tant que la population Ne se mobilise pas Les militaires C'est vrai qu'ils sont désarmés Mais ça ne veut pas dire que Ils ne peuvent pas avoir le courage Et nous y'a Mato Et il y a Partout où il y a eu des révolutions C'est la population d'abord qui commence C'est le pouvoir du peuple Voilà Quand on gère un pays On le fait pour le peuple Mais tant qu'on ne donne pas l'exemple A ces voyous Ils ne vont pas dégager Donc C'était Pour alerter nos parents de la Haute-Guinée A l'unato warimi de la alma A l'unato warita A l'unato Pien A l'unato A l'unato A l'unato A l'unato A l'unato Dans le catalou Dans le catalou Mamadi est en train de construire aujourd'hui A Konka Est-ce qu'il est en train de construire Pour les A l'unato A l'unato A l'unato A l'unato A l'unato Non Quartier Golf A l'unato 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 Ils vont prendre Des milliers Cinquante mille Samil En temps A l'unato Allo Bissabila Quegez Ce que vous Voulez C'est des Hôpitaux Ce que vous Vous recherchez C'est des routes Cela Ecole Solu Sécurité dans le pays Du travail, conditions de travail Mais Il est en train de tout détruire Pour son intérêt Et nous on va accepter encore Quand Quand aujourd'hui Quand Toutes ces grandes villes aujourd'hui Sont devenues des villes fantômes Si ce n'est pas les fêtes de Tabaski Ou des événements Et aussi les leaders politiques Je vous ai dit Arrivé à un moment donné Il faut mettre un gouvernement D'union nationale en place Merci à tous ceux Il faut mettre un gouvernement D'union nationale en place Même si c'est à l'étranger Il faut désapprouver ces bandits là Mais comme nos leaders là C'est ça le problème C'est ce qui nous a amené à tout C'est à dire à l'arrivée des voyous là C'est à dire l'égoïsme L'intérêt personnel De nos leaders politiques Ils ne font pas de sacrifice Pour le pays Le résultat est devant tout le monde Ne mettez pas vos intérêts égoïstes à côté En tout cas la génération montante Nous n'allons plus accepter les leaders égoïstes Souvent il faut faire des sacrifices pour le pays Mais si vous dites que vous ne pensez qu'à vous Le RPV Gévadis Ah non 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 Sauf nous UFD Gévadis Ah non 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 Sauf nous UFR Ah si c'est comme ça vous allez faire Nous la nouvelle génération On va vous dégager tous Tous les vieux Si vous ne voulez pas vous entendre Pour le bien du pays Ça nous allons vous désapprouver complètement Tous les vieux Que ce soit du RPJ R-Cancel Ce soit de l'UFDG Ça soit de UFR On va vous dire vous les vieux On ne veut plus de vous Parce que c'est ce qui nous a mené ici Mais nous nous attendons seulement Vous ne faites rien dans les deux mois à venir Ça on vous dit On vous dit carrément On va chercher des jeunes leaders Comme au Sénégal Les Jomaï Faye Ou les Ousmane Sonko On va chercher des jeunes honnêtes Qui vont prendre les devants Mais les vieux On vous dit on ne veut plus de vous Si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités Dès maintenant Vous acceptez de travailler ensemble Nous n'allons pas continuer dans ça On ne va plus continuer à vous défendre Et quand il s'agit de la Guinée maintenant Chacun pense à lui Il faut penser d'abord A l'intérêt général A l'intérêt de tous les Guinéens Tout le monde est fatigué aujourd'hui Ça ce n'est pas l'affaire du RPG Ce n'est pas l'affaire d'une communauté C'est tout le pays aujourd'hui C'est tous les Guinéens conscients aujourd'hui Qui sont fatigués Et c'est ce que vous devez comprendre Donc je vais m'arrêter ici Merci à tous ceux qui ont liké, partagé Vous savez ces deux jours A chaque fois Nos visibilités augmentent Les voyous Ils font venir Des hackers Des gens qui maîtrisent bien Les réseaux Ils injectent Des virus C'est ce qui fait que Beaucoup ne voient pas nos notifications Mais j'ai dit au CNR de se fatigue Moi je ne suis plus à présenter aujourd'hui Le général 5 étoiles Les gens connaissent mes pages Et c'est pourquoi La nouvelle page Je vous ai dit De vous abonner A la nouvelle page Général 5 étoiles Parce que On ne sait pas Ils ont les moyens Ils peuvent tout faire Donc Likez toujours les vidéos Vous avez Facebook maintenant Ils ne font que changer Leur manière de faire A chaque fois que vous likez Une page Et quand il y a d'autres vidéos Vous voyez automatiquement Vous voyez les lives Donc Moi je n'ai rien à voir Avec Tout ce qui se passe aujourd'hui Dire à Damaro Je ne vois pas Vos notifications Ça ne dépend pas de moi Si vous aimez Damaro Vous suivez Damaro Ça n'a rien à voir avec moi C'est les voyous Qui injectent des virus Qui font que Nos visibilités Ne sont pas accessibles Partout maintenant Donc Merci à tout le monde Merci à Tunkara Alpha Merci à la dignité du Mandeng Merci à Fatma Taketa Merci à Mohamed Kouyate Ousmane Yansane Boub Boub Sba Merci à vous Mon grand Lobilo Kaba Merci à vous Kamara Mamadi Doukouré Alwalid Merci à vous Merci à Amara Kondé Voilà Le Belge Souma Merci à vous Ousmane Dioume Merci à vous Diallo Mamadou Alimou Merci à vous Maintenant Je vais répondre Le malhonnête De jeune Cognaké Qui disait que Moi je ne suis pas Indigne Cognaké Quand vous avez Cognaké A 100% Si je ne vais Je vais Si je vais Je vais Ok Ok un argument ou le coca a dit ce qu'on n'y a qu'à l'aïcaïson mon amour des bacs qu'on est kaka non à votre moufra monnier mota au argument quoi à l'office l'ombali minoni au lieu de s'attaquer à ma personne non on m'insulte qu'on n'y a qu'à brebreté ne fada marocain c'est mandou cas 100% 100% de père et de mère d'un côté moufla n'y en tant qu'avec la aïla batraya koula aïsie aïmiri aïkouanalyse depuis l'arrivée de ces voyous la ya eu quel changement ya eu quel changement aloumi koumala konyak ayko koumala amara la karanjoumase damarotaro amara la karanjoumase to ibrahim krumataro aïnaïsie batraya kamfola amara na moukranke lakatimi damarola amara na moukranke lakatimi ibrahim ibrahim koka ara la yiné le grana lousséni moami sanu ouburo à l'oufis de l'ombali lousséni mamouke masanda nye lousséni mamouke l'homme masanda de ounyan aïsie batraya koumala mounyakura vous pensez que moi je suis comme vous dire l'ombali aïe nyanga donc désolé la famille vous savez c'est des gens c'est des ils sont bêtes donc il faut les expliquer dans la langue qu'ils comprennent merci